L'Algérie fait des importations de sardines en provenance de Tunisie. L'Algérie a décidé d'importer de la sardine de Tunisie pour répondre à une partie de la demande nationale et garantir un approvisionnement adéquat à des prix raisonnables, en particulier durant ce mois de Ramadan, où la demande de sardines est traditionnellement élevée. Le prix du kilogramme de sardines sur le marché algérien a atteint un niveau record, variant actuellement entre 1200 et 1500 dinars. Nous avons étudié de nombreuses demandes d'importation de certains produits de la pêche en provenance des pays voisins, comme la Tunisie et la Mauritanie, dans le but de couvrir une partie des besoins du pays après que l'Algérie ait connu une période très difficile, principalement liée aux fluctuations météorologiques et à l'évolution des courants marins, a déclaré au journal El Kabar Abderrahman Antour, directeur ministère de la pêche et des productions halieutiques. Soulignant que cette action s'inscrit dans le cadre d'une coordination ministérielle avec les ministères de l'agriculture et du commerce, ce responsable a fait savoir qu'une première quantité de 10 tonnes de sardines en provenance de Tunisie a été importée par des opérateurs de la Wilaya de Constantine et distribuée dans plusieurs Wilaya de l'Est comme Constantine, Skigda, Sétif, Batna. De quantités supplémentaires de sardines sont attendues dans le but de créer un équilibre et une stabilité des prix qui atteignent aujourd'hui des chiffres records, a-t-il fait savoir, assurant que la sardine importée est fraîche qui respecte toutes les conditions de conservation et de distribution. Selon lui, cette opération se poursuivra tout au long du mois du Ramadan et fera l'objet d'une évaluation avec la possibilité de la prolonger jusqu'au mois d'avril, tout en prévoyant également une amélioration de la production nationale de sardines d'ici le mois de mai. Le même responsable a cité une étude du ministère de la Pêche des Productions Halieutiques, selon laquelle, la production algérienne de sardines diminue chaque année entre les mois de décembre et mai par rapport à celle enregistrée entre les mois de mai et novembre, où la capacité de production atteint entre 6 000 et 7 000 tonnes avec une stabilisation des prix, ajoute-t-il, en précisant que, la production de sardines doit être maintenue à un niveau de 7 000 tonnes pour garantir la stabilité des prix autour de 400 à 500 dinars. France, de nouveaux troubles éclatent et suscitent de nouvelles controverses sur les immigrés. La France a connu de nouvelles émeutes de banlieue, avec globalement le même schéma que les précédentes, un jeune tué dans une course-poursuite, ses copains qui s'en prennent à un commissariat, puis un déferlement de haine contre les immigrés et les musulmans. L'incident s'est passé à Aubervilliers, en Seine-Saint-Denis, la semaine passée. Le jeune Wani R, 18 ans, a trouvé la mort après qu'un véhicule de police a percuté son scooter au cours d'une course-poursuite. Quatre jours plus tard, dimanche 17 mars, une cinquantaine de jeunes originaires du même quartier que la victime ont attaqué le commissariat de Courneuve à coups de mortiers d'artifice et de cocktails Molotov. Neuf personnes ont été interpellées. France, l'extrême droite se déchaîne contre les immigrés et les banlieues. Le gouvernement a redouté la réédition des événements qui ont suivi la mort du jeune Naël l'été dernier, mais l'émeute a été vite circonscrite. Ce qui n'a pas empêché le même clivage de ressurgir dans la classe politique française. La gauche qui dénonce la violence policière et la droite et l'extrême droite qui ne manquent pas l'occasion pour fustiger l'immigration d'origine maghrébine en particulier et les musulmans en général. Le député LFI Thomas porte à pointer le « racisme systémique de la police » et son collègue Sébastien Delogu a réclamé « la justice pour Naël, pour Wani et pour tous les autres ». Philippe Poutou, lui aussi de l'extrême gauche, a exprimé son « soutien à une colère légitime » après qu'un jeune ait encore été tué par la police. En parlant d'un « joli feu d'artifice » devant le commissariat de la Courneuve, l'ancien candidat à la présidentielle s'est attiré les foudres d'une partie de la classe politique, notamment du courant xénophobe. « Ça ne bouge pas, Poutou continue de lécher les pieds des voyous », a écrit Stanislas Rigaud, président de Génération Z. Éric Zemmour et son mouvement Reconquête attendaient sans doute ce moment depuis l'été dernier pour s'attaquer aux banlieues et tout ce qu'elles représentent. Ces quartiers ne sont pas des quartiers métissés. Quand 80% de la population est arabo-musulmane et qu'il ne reste que 20% d'Européens, on ne peut plus parler de métissage, à lâcher Zemmour. Depuis 7 ans, Emmanuel Macron n'aura cessé d'affaiblir l'autorité de l'État, plongeant la France dans un chaos permanent, a tweeté pour sa part Marine Le Pen, présidente du groupe parlementaire du Rassemblement National, ex-Front National, extrême droite, à l'Assemblée Nationale. Sur les réseaux sociaux, c'est un déferlement de haine avec de nombreux anonymes qui s'attaquent aux banlieues, à l'immigration et aux musulmans, rappelant tantôt le contexte du Ramadan, tantôt celui de la guerre au Moyen-Orient, dans un amalgame indescriptible. Dans ces quartiers, soit on est dealer soit on est salafiste, a lâché l'essayiste Sabrina Medjber sur CNews. La députée Nub Farida Amrani a annoncé sur X avoir saisi le procureur de la République suite ou déclaration préoccupante de cet essayiste. Des voix censées se sont exprimées pour pointer du doigt le fond du problème qui fait que, depuis 20 ans, les émeutes ne s'estompent que pour mieux repartir. Tout ça grave, racisme, discrimination, pauvreté, mal logement, violence répressive, a estimé Philippe Poutou. Aucune leçon n'a été tirée de la mort de Naël. « Aucun travail sincère pour comprendre pourquoi des jeunes meurent encore, en croisant la police », a tweeté pour sa part Aurélien Taché, député écologiste. Les entreprises africaines les plus performantes, Sonatrache maintient sa position de leader. Indetronable. Le groupe pétrogazier national Sonatrache conserve son classement à la première place des 500 meilleures entreprises africaines, et ce pour la troisième année consécutive, selon le classement annuel établi par le magazine Jeune Afrique. En effet, dans ce classement réalisé par Jeune Afrique, qui ne porte pas vraiment l'Algérie dans son cœur, le géant africain, Sonatrache s'est surclassé devant les 500 entreprises choisies parmi les meilleures en Afrique et conserve sa première place acquise l'année passée. Si ce classement 2024 des 500 champions africains atteint un record en matière de chiffre d'affaires cumulé, il fait aussi figure de bon cru en matière de profit. Pour cette année, Jeune Afrique a recueilli les résultats après impôt de 377 entreprises, 351 lors de l'édition 2023, qui s'appuyait sur les chiffres de 2021, représentant un chiffre d'affaires de 611,8 milliards de dollars, 560 milliards d'euros, pour un cumul de résultats nets de 70,4 milliards de dollars. C'est ainsi que Sonatrache écrase la concurrence, cumulant le titre de poids lourd toute catégorie en matière de chiffre d'affaires et celui en matière de résultats nets, avec un bénéfice exprimé en devise américaine deux fois plus important que lors de l'édition précédente, à un peu plus de 11,8 milliards de dollars. Sonatrache devance de ce fait, cet autre groupe actif sur le secteur extractif, dont Nigerian National Petroleum Corporation, NNPC, en troisième place, sur 16 mois, suivi de Anglo-American Platinum, OCP, Sonangol et Total Energy Zépée Angola alors que Kemba Ironoré et Sibanistilwater ferment la marche, juste derrière MTN. Il n'y a rien d'étonnant d'ailleurs à cela puisque, déjà, le site spécialisé Argus avait affirmé la même chose en parlant de Sonatrache et de sa performance dans tous les domaines pétroliers au cours de ces deux dernières années. Ainsi, et avec ce classement, il ne devient pas tant que le groupe Sonatrache est vraiment le champion et le géant de l'Afrique, une place qui se confirme pour la deuxième fois et qui est en fait un exemple à suivre par les autres compagnies, pétrolières ou non. Le Forum des Pays Exportateurs de Gaz, GECF, avait d'ailleurs décerné le premier du mois en cours, à Alger, son premier prix pour l'année 2024, à la Compagnie Nationale des Hydrocarbures, Sonatrache, ses contributions exceptionnelles au secteur gazier. C'est aussi un prix qui se veut une reconnaissance de son excellence et de sa performance en tant que société intégrée de la source à la commercialisation à travers le transport des hydrocarbures, les raffineries et la liquéfaction, comme souligné par le PDG du groupe, Rachid Achichi. Avec quatre complexes de liquéfaction du GNL, dont trois implantés à Arzeu et un à Skigda, la capacité de Sonatrache dépasse les 30 milliards de mètres cubes, tandis que les cinq raffineries assurent plus de 38 millions de tonnes par an, en attendant la réception de la sixième raffinerie, en cours de réalisation à Assime Saoud et qui va augmenter les capacités de raffinage de 20%. Dans le même contexte, le secteur énergétique a connu en 2023 une année exceptionnelle, marquée notamment par la signature de plusieurs accords avec des firmes internationales et des découvertes d'hydrocarbures permettant aux pays d'augmenter ses recettes d'exportation et de disposer de réserves stratégiques pour l'économie nationale. L'année s'achève en effet avec un bilan riche en réalisation pour le secteur de l'énergie, comprenant la conclusion de plusieurs accords signés par la Sonatrache avec des firmes mondiales, portant sur divers domaines de coopération en lien avec les hydrocarbures et qui confirment le rôle de la compagnie nationale comme fournisseur fiable d'énergie. Selon l'Agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures, Alnaft, Sonatrache a signé, durant l'année 2023, dans le cadre de la nouvelle loi sur les hydrocarbures, des contrats avec six compagnies mondiales, à savoir Eni, Occidental Petroleum, Total Energies, Sinopec et Pertamina, alors que des négociations avec des compagnies majeures sont en cours pour la conclusion d'autres contrats. Dans le domaine de la commercialisation, d'importants contrats de livraison de gaz ont été aussi concrétisés en 2023. Il s'agit, entre autres, de l'accord signé par Sonatrache avec la compagnie chinoise Wanoa Chemical sur l'approvisionnement en gaz de pétrole liquéfié, GPL, du complexe pétrochimique de Wanyu en Chine. Sonatrache a également signé, durant l'année qui s'achève, un accord important avec la société Turc Bota, portant sur la vente et l'achat de gaz naturel liquéfié, GNL, destiné au marché turc pour une durée de trois ans. En outre, la compagnie nationale a concrétisé en juillet 2023 sa première livraison de GNL à Eni, au nouveau terminal de regazéification flottant de Piombino en Italie, livré par un métanier détenu par la filiale Iproc, ouvrant ainsi des perspectives d'accroître les volumes gaziers vers ce nouveau terminal. L'année 2023 se termine, en outre, avec la reprise des activités de Sonatrache en Libye. Pour ce qui est des découverts, la compagnie a annoncé la réalisation de dix nouvelles découvertes de gisements d'hydrocarbures, s'ajoutant aux 16 autres concrétisées en 2022, des découvertes qui confirment l'important potentiel en pétrole et gaz que recèlent le pays et les efforts consentis en matière d'exploration et de renouvellement des réserves.